Nous sommes dans l'exposition de Yann Plus qui va s'ouvrir le 9 mars avec Stéphane Niamagna, Luca Gallo-Faro, avec également Carmelo Balivio. Cette exposition a été conçue spécialement pour le FRAC Centre et présente un dispositif d'installation très particulier dont nous allons parler, qui a été spécialement conçu pour le FRAC. Nous allons d'abord présenter l'équipe Yann Plus, qui est bien connue à Orléans parce qu'ils sont déjà venus à plusieurs reprises à Archilab en 2000, 2001 et 2002. Et sont également présents dans les collections du FRAC. Donc, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'Agence Yann Plus ? Stéphane, si peut-on donner quelques mots sur l'ufficio ? Quel est Yann Plus ? Yann Plus compie 10 ans cet année, nous travaillons à Rome, nous sommes un groupe de deux architectes, je suis un ingénieur. Et notre travail partenaire de la recherche sur l'architecture, qui vient d'arrivée à la participation des concourses, à travers un travail de théorie et d'enseignement. Et nous sommes actuellement dans une phase où certains des projets vincés de concours sont dans la phase de réalisation. L'ufficio se mueve intorno a des figures qui sont de formes différentes. Nous essayons de faire avancer notre travail dans un panorama, que c'est un peu difficile pour l'architecture un peu sperimentale, et pour la construire de l'architecture, dans les temps en ce qui ce moment-là, nous avons des temps très longs pour la construire des nos projets. Comment peut-on dire quelques mots sur l'installation et l'allestissement de la mostra ? L'allestissement de la mostra nasce essentiellement par trois principaux concours. Il premier concept, qui est le limit, est un tema de recherche. Pour nous, il limite est un quelque chose dont le public doit interagir. Pour cela, nous avons, en quelque sorte, un limite qui devient quelque chose qui catture les personnes et qui portent à l'intérieur des nos projets. Il second concept est le concept d'intimité. Le concept de intimité est déjà naté dans le projet de Tomyro Museum, un concours de l'article. Et en ce cas, nous avons frammenté le plus possible le spazio architettonique, formant des micro-ambientes, pour exporter, en ce cas, des acquarelles. Donc, l'idée était que le spazio de l'article doit être un espazio intime, un espazio raccolte, un espazio où le contact entre le public et l'opéra d'article devient esclusif. Le troisième concept est le concept de travailler toujours à limite, entre la complessité et, en quelque sorte, la simplicité. C'est quoi ça signifie ? Ça signifie que cet oggetto, essendo di vetro, essendo trasparente, peut être lettre comme un oggette très complète, quand il devient lettre dans sa totale dimensione, ou peut être lettre par single parties, comme cette C, qui, en réalité, peut-être un peu retourner à ce que c'est la prospettive centrale rinascimentale. C'est ce qui est le spazio parfait, le spazio d'une trois dimensiones parfaites, qui peut être représenté. Invece, le spazio du vetre, le spazio de la profondeur, est un espazio qui remplit une forte complessité. Luca, peux-tu dire quelque chose sur ce parcours, qui a été construit à Rome ? C'est un projet en phase de réalisation, en ce moment-là nous travaillons dans le projet ésecutif, et c'est un parcours dans la periferie de Rome. C'est notre projet qui est le mieux au titre de la montre, c'est la nouvelle écologie des systèmes vivants, parce que pour nous c'est important, c'est l'architecture comme un système vivant complesse, comme peut-être le corps humain, comme peut-être la città stessa, ou un système cellulare. Parce que ce qui nous intéresse avec nos projets, ce n'est pas l'objet en soi, c'est l'objet en soi, et donc l'objet en soi, c'est 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 l'objet en soi, et ce qui est important c'est que l'architecture ne finisse après la construction de l'edificio, mais finirait après que l'edificio a créé à l'intérieur de la partie de la ville en qui s'insérise une série de réactions. C'est-ce que c'est un édificio où, à l'assolverter le programme fonctionnal, que c'est un programme fonctionnal de parcheggio, l'edificio a un édificio qui a une membrane des limites, qui est un édificio entre l'interno et l'esterno, qui est un édificio strutturale, mais au même temps un édificio, et à l'intérieur de ce micro édificio succede des choses différentes. La facciata de l'edificio diventa l'équipagement pour le quartier. Nella facciata sono ospitati delle piccole attività commerciali che sono a servizio del parco, dei piccoli negozi, dei piccoli punti per affittare biciclette, quindi che vengono utilizzati per il parco e contemporaneamente dei micro edifici e delle micro funzioni che servono per il funzionamento del parcheggio stesso. Nello stesso tempo il tetto dell'edificio diventa la piazza, però una piazza che non è sulla stessa quota del parco, ma è quasi una terrazza, quindi separa i flussi veicolari dall'area del parco proteggendolo. Un altro progetto secondo me molto importante per raccontare il lavoro dello studio è un progetto che non ha nessuna realtà perché è stato un progetto pensato per la Biennale di Valencia nel 2003 ed è un progetto nato da un'idea molto semplice, quella di riciclare le portaeree, cioè uno strumento di guerra che viene riciclato per attività umanitarie. Questo che significa che noi possiamo, un altro degli elementi importanti della nuova ecologia per noi è pensare l'architettura non soltanto nel momento in cui viene realizzata ma anche in un periodo temporale più lungo e quindi come certi oggetti possono essere riciclati e recuperati. In questo caso quattro portaeree venivano riutilizzate per quattro diverse attività, una diventava un museo, una diventava un pezzo proprio di paesaggio che si muoveva all'interno appunto dei mari e un'altra era per housing, housecape, e un'altra diventava un parco tematico per lo sport. Una cosa molto importante di questo progetto, secondo me, è la sua sperimentalità oppure il suo essere un progetto utopico. Infatti la mostra si intitolava Micro Utopie. Però nello stesso tempo è un progetto che ha un riscontro nella realtà. Quando il MoMA ha chiuso a New York per rinnovare la collezione è stata trasportata su una nave a Berlino e quindi l'idea è quella di utilizzare allora una di queste portaeree come un grande museo galleggiante che possa portare la cultura in giro per il mondo. E così, a seconda dei vari temi, tutte le altre. E poi è un altro elemento molto importante della nostra architettura che questo progetto dà un senso di continuità con quella che è stata una ricerca dell'architettura radicale italiana. e non ricordo e cito tra tutti un progetto che ci ha molto impressionato quando eravamo studenti ed era la portaeree e il collage in cui Hans Online trasformava una portaeree in un'architettura inserendola in un paesaggio desertico. Quello che abbiamo fatto noi è che abbiamo un po' continuato però invece di trasformare la portaeree in architettura noi abbiamo trasformato l'architettura in un elemento che potrebbe diventare un paesaggio artificiale quindi ritrasportato nel mare e evidenziare anche il sistema di relazioni che questo progetto può innescare all'interno del sistema vivente mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.